Le Congo, c'est une grande nation, mais tant que nous aurons comme dirigeants, tant que nous aurons comme ministres, les gens qui ne pensent qu'à eux, nous ne pourrons pas nous développer. Et malheureusement, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que, quel que soit le niveau où on te place, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à ta femme, tu ne penses qu'à tes enfants, tu oublies les autres. Et c'est ce qui est en train de se passer, malheureusement. On vous donne une société à gérer, mais en réalité, les droits d'auteur ne sont pas, tout ce qu'on récolte comme droits d'auteur ne sont pas, ce n'est pas l'argent pour vous, en fait. C'est l'argent des artistes. Mais on se retrouve dans un pays où, il y a deux ans, moi, ça fait presque deux ans que je n'ai jamais touché les droits d'auteur. C'est incroyable. Pourtant, en France, je ne passe ni à la télé, ni ailleurs, mais j'ai au moins mes droits d'auteur. Quand on a été dans un pays où les musiciens sont toujours en train de se passer, tu n'as pas une musique de train de se passer, tu n'as pas eu à tout le monde de constater, tu n'as pas eu à tout le monde de l'auteur. Consciemment, tu n'as pas eu à tout le monde de l'auteur, tu n'as pas eu à tout le monde de l'auteur. Et ça, comment est-ce que tu as eu à toi ? Il y a la musique qui ne passe pas. Non, même si tu as eu à tout le monde de l'auteur. Vous n'avez pas eu à tout le monde de l'auteur. Mais pourtant, ils ont bien joué, 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 ils ont bien joué. Pourquoi pas ça à un certain moment, les faits étrangers, mais alors moi, il faut faire très attention. Une musique où on prend tous ceux qui font, tous ceux qui font, Non, moi, c'est une musique où les danseurs, c'est les mêmes danseurs qui ont une musique profane. Moi, je suis dit, mais attends, non, 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 ça c'est quoi? Les voitures, les voitures, les voitures, les voitures, les satanistes. Mais quand nous prenons maintenant, ces gens-là, ce sont des païens, ce sont des profanes. Tout comme il est exposé à eux, et l'entourage, il y a des gens qui sont des païens, des profanes. Donc, ça veut dire que nous essayons de dire qu'il n'y a pas besoin de bonnes choses. Tout le monde, il n'y a pas besoin de bonnes choses, mais ils travaillent déjà à l'église, ils travaillent déjà pour le sacré. Ils ont amené les moments où on s'en rends nos sentiments au Baume. Au Baume ! Au Baume ! Oh yana yo Los Balay, Eko Silate, Tokabwanate, Nalangwe. Oh yana yo Allianse, Eko Silate, yaya. Choukiyampe Mbopaka, Na yo Selíwa. Il y a 500 membres de l'Hormon, mais il y a des dates qui sont des hawaïdes. Mais il y a des gens qui travaillent avec l'HASA, 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 lHASA, lHASA, lHASA et lHASA, lHASA. Ca veut dire quoi ? LHASA Je vais vous expliquer. Dans l'époque, on a trouvé ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation c'est que je crois qu'en Cambod, il y a Mindele, et Mala. Je suis une personne qui aime les beaux textes. Malheureusement, c'est ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, tu vois comment négliger. Tu sais que Ferre est un cousin à moi, c'est un cousin. Ah, il y a encore ? Tu sais qu'il y a des features de moi à Séné Bobé ? Il y a encore une autre. Il y a encore une autre. D'abord, quand tu regardes Fali et Ferre, ils chantaient mes chansons, ils interpréteraient. Je me rappelle à l'époque Gatobi Vince. Il était tellement au top à l'époque. Ils ont beaucoup de gens qui ont dit qu'il n'y a pas besoin de faire ça, et il n'y a pas besoin d'avoir une chansons. Gatobi Vince ? Oui, Gatobi Vince à l'époque. Et mais il est au top. Gatobi Vince, tu n'as pas eu le gâteau ? Il y a eu le gâteau pour que vous fassiez le gâteau. Pour rappeler, il n'y a pas eu le gâteau avant Akufa. Il m'a appelé. Il m'a appelé parce qu'il y a un garçon, il n'a pas eu le gâteau pour que j'ai eu le gâteau et qu'il n'y ait pas eu le gâteau. C'est des babes qui sont venus me chercher dans le salon. Ils m'ont donné toutes sortes de promesses. Je me rappelle qu'il y a des souffrances comme tu ne peux pas imaginer. Je suis parmi les rares artistes qui n'est pas choqués de la gloire des autres. Moi, quand je vois les gens monter, j'apprécie de voir que Moïse va faire un concert au stade. En fait, c'est la musique chrétienne, c'est le gospel en général qui va marquer le but. Je suis content. Mike va faire un concert au stade. Mais c'est de la musique chrétienne qui va avancer. Pourquoi est-ce qu'on a fait un concert au stade ? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention au stade. C'est ce qui veut amener cette polémique entre Bami et Bami. Parce que ça n'a pas leur raison d'être dans la musique chrétienne. Je suis un concert. Sous-titrage ST' 501 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 plus. Il faut à un certain moment prendre en fait bonté et se retrouver parmi les décideurs pour vraiment changer les choses. Mais qu'est-ce qui vous motive le plus? Parce que si les changements, on veut voir les changements. On veut tout simplement voir les changements dans notre domaine, voir les changements du pays, voir les changements à chaque niveau. Exactement, par rapport à votre profil. C'est-à-dire on va vous confier ces tâches parce que vous êtes homme de Dieu, homme d'église ou quoi? Déjà... Moi je suis avant tout dans ma profession, en fait dans mon parcours, j'ai un diplôme de licence en économie et développement et gestion de projet. J'ai un diplôme de licence en théologie et j'ai plusieurs formations notamment en marketing digital ou en Europe, ça je l'ai fait en France. Et donc sur le plan background, je n'ai rien à envier. Donc je peux me représenter à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux je peux me représenter sans problème. Seulement on veut que les choses changent. C'est-à-dire que on me donne un poste je ne vais pas je veux d'abord penser c'est vrai que tout le monde a ce langage mais une fois au pouvoir, une fois on vous donne le parcelle du pouvoir ça change. Mais moi je vous disais tout à l'heure, je l'ai toujours dit une fois j'ai un poste j'ai un pouvoir je vais d'abord penser aux autres parce que je peux le dire que le peu que j'ai me suffise en fait. Et puis tout ce qui a géré ce pays à l'époque de Mobutu à l'époque de Mouset, à l'époque de Joseph nous ont appris que tout ce que nous avons tout ce qu'on a on récolte qui sont bien mal acquis on n'en profite pas en fait à quoi ça va servir d'avoir aujourd'hui de millions et demain se retrouver malade moi j'ai vu des gens je connais des gens qui ont qui ont volé de millions mais qui aujourd'hui sont tellement malades qu'ils ne peuvent plus rien faire autant pour leur santé mais alors ça sert à quoi vous mourrez demain vous vous récoltez vous volez de millions et demain ça ne va ni servir à vous ni servir à vos familles et ce sont les pays par où vous avez été placé cet argent qui vont en profiter tous ces Mobutus qui ont volé de l'argent mais cet argent ont profité aux pays occidentaux mais même pas à eux mais par rapport à votre étiquette ce que je voulais dire on sait que on sait comment est-ce qu'on classifie les gens en RDC particulièrement chez les Kinois on sait que vous vous êtes parmi les hommes de Dieu les hommes d'église déjà vos prédécesseurs n'ont pas vraiment fait une bonne figure ils se sont vraiment mal pointés et on sait aujourd'hui faire confiance aux hommes d'église aux entre guillemets serviteurs de Dieu ne produit rien dans le pays alors vous allez vous situer comment l'église a été infiltrée aujourd'hui c'est pour ça que je demande même à la population et à ceux qui nous suivent de faire très très attention parce qu'aujourd'hui l'église est infiltrée exactement sur le 100% des hommes de Dieu il y a peut-être 30 ou 40% qui sont bons mais il y a plus de la moyenne qui ne sont pas bons et la Bible nous a prédit il y aura plusieurs qui vont travailler pour leur propre ventre je peux voir moi pour avoir avec toute l'expérience que j'ai j'ai vu comment malheureusement nous avons aidé beaucoup beaucoup d'églises à se tenir ne sachant pas qu'ils nous utilisaient juste comme des instruments pour leur propre gloire nous on venait travailler pour la gloire de Dieu on nous invitait non mais venez nous on se disait peut-être on va gagner des âmes pour Dieu vous étiez comme des tremplins pour des églises malheureusement au moment où ces pasteurs ont finalement connu du succès au moment où ces pasteurs ont eu beaucoup d'adeptes finalement ces adeptes sont devenus leurs adeptes malheureusement et moi je pense qu'il est temps qu'on puisse corriger les choses autant dans la musique autant dans des églises nous avons beaucoup d'infiltrés Papa Emékan s'il vous plaît tout le monde est un peu dans l'ingat parce que nous nous adressons aussi au public congolais au public quinois mais ça n'a pas l'ingat parce que nous nous dirions que nous avons trop Macron tous les autres ont un béton alors c'est comme si nous nous incriminerons mon sou et que tu es en train de te laver parce que je suis personnellement personnellement c'est jugé parfait par rapport à mon sou il y a toujours des imperfections parce que les autres nous nous avons dit il y a mon couver dans quelques cas en fait alors on est en train de faire un constat oui alors quand on fait un constat on peut être malade on peut être porteur d'une maladie et dire aux autres comment on fait pour résoudre ce problème je ne dis pas qu'il n'y a pas je ne dis pas qu'il n'y a pas je ne peux pas et d'ailleurs personne n'est pas parfait mais tant que vous avez le vous avez comme vous vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez le et puis en même temps vous avez le vous avez le vous avez le l'expérience C'est-à-dire que l'église est évoluée, comme le papa a dit qu'il y a des choses. Tout ça, l'observation, c'est que l'église est évoluée. C'est-à-dire que l'église, surtout quand même, même quand il y a des gens qui ont eu du mal, il y a eu la confiance même dans l'ambassade. Parce qu'il y a eu tellement de fous que l'église est difficile d'avoir la même confiance. Même si l'église est évoluée, il y a eu des difficultés qui ont eu la confiance. Tout simplement parce qu'il y a eu tellement de fous. Il y a eu tellement de fous de l'église. Exactement. C'est pour ça que l'église est évoluée, et il y a eu tellement de fous de l'église qui a été corrigé pour que, d'une manière ou d'une autre, que l'église est évoluée. Et il y a eu beaucoup de fous de l'église, et il y a eu beaucoup de fous de l'église. Il y a eu beaucoup de fous de l'église, Même quand il y a eu l'Apocalypse, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des confessions, c'est qu'ils ont perdu le boulingo. Et c'est très important que l'église est en train de faire l'église, C'est ce qu'on dirait que nous avons apporté la musique congolaise et le peuple congolais pendant un long moment. Non, le peuple congolais est un artiste international qui a béni pendant plusieurs décennies. Il y a des gens qui vont peut-être se dire « est-ce que c'est politique ? Est-ce que c'est politique ? » Non, ce n'est pas le cas. Vous savez, les musiciens permettent d'évoluer par rapport à leurs messages, leurs thématiques. Ce sont des choses qu'on ne peut pas négliger. Les musiciens disent que c'est politique. Aujourd'hui, il y a des marambou. Mais avec la grâce de Dieu, avec une certaine conscience, on sent que c'est marambou. Il y a des marambou. Alors, papa aimait... Quand on a une carrière avec la musique, papa aimait une histoire. Il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années d'années. Et puis, l'expérience de l'élo. Parce que la jeunesse, dans la vie, dans la vie, dans la vie, c'est pourquoi il y a des bénéficiaires dans ma famille. Alors, question de la question. Si vous avez un parcours, vous avez une réalité, vous avez une réalité, vous avez une réalité, vous avez une réalité. Et puis, vous avez un peu d'années de la musique par rapport à votre temps. Et puis, votre temps est allé à l'élo. Alors, c'est une question qui est pleine. Il faut vraiment vous préciser. Pour tout évoluer, vous avez une question. Vous avez une question de l'élo. Je ne peux même pas te dire aujourd'hui combien d'années j'ai servi Dieu. Parce que, depuis mon enfance, tout de suite, mes parents ont été serviteurs de Dieu. Et donc, tout de suite, je n'ai pas besoin d'années. Si bien que je n'ai pas l'école de dimanche. Alors, je peux dire que toute ma vie, je n'ai fait que servir le Seigneur. Je ne peux pas donc te donner le nombre d'années. Je ne peux pas te fêter autant d'années. Non, moi, c'est toute ma vie que j'ai donné à Christ. Et depuis mon temps de enfance, en tout cas, je sers le Seigneur. Alors, la deuxième question, comment, quelles sont les difficultés ? Je suis de ceux qui pensent que les difficultés ont un parcours. C'est-à-dire, les déserts, ça ne sert à rien à vous raconter. Parce que les déserts sont des écoles. Ils ont des écoles, avant d'atteindre des destinées. Exactement. Il faut aller à une école où on n'a pas atteint des destinées. Alors, tant qu'on a atteint des destinées, c'est-à-dire qu'il est plutôt encouragé. Même moi, j'ai dit que c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire, mais non, non, non. Parce que même Jésus-Christ, quand il s'est rendu compte qu'il doit passer par... J'ai dit que, s'il est possible, il faut passer à côté. Il y a une souffrance. Permets-le. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. En tout cas, la difficulté, il ne faut pas trop en rencontrer. Mais il faut plutôt... Tu peux s'en encourager. Tu peux s'en encourager. La difficulté est allée. La difficulté est allée. Le problème est allée. Si vous ne rencontrez pas le diable dans votre chemin, c'est que vous faites route ensemble. Sûrement, vous faites route ensemble avec le diable. Donc, celui qui sert Dieu en vrai, est vraiment en face de le diable. Et ce qui dit le diable, c'est une fenêtre de la porte, c'est une fenêtre de la porte. Et c'est une fenêtre de la porte. Et c'est une fenêtre de la porte. Il faut attaquer les côtés les plus pétés. C'est comme tu n'as aucune idée. Donc, je pense que les difficultés sont des déserts qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes devenus. Et je ne pense pas que tu nous racontes. C'est une fenêtre de la porte. Exactement. C'est une fenêtre de la porte. C'est une fenêtre de la porte. C'est une fenêtre de la porte. Et puis, il y a une fenêtre d'un peu de la porte. Et les gens qui nous racontent personnellement, nous nous savons que nous devons éviter. Nous devons éviter. Nous devons avancer. Et c'est ce que j'ai toujours fait en tant que musiciens. D'abord, nous avons des origines de la musique, il y a des erreurs. Je sais que vous êtes encore là, en train de servir Dieu. Mais par rapport à nos patriotes. Vous avez analysé la musique pour qu'il y a des erreurs depuis au moins 10 à 15 ans, jusque là. Alors, je pense qu'il y a un vrai problème qui a été fait pour moi et je pense qu'il y a un vrai problème qui a été fait pour moi et qui a été fait pour moi et qui a été fait pour moi. Et moi je me dis, en tant qu'ancien, en tant que bataille, qui a été fait pour moi, c'est-à-dire qu'il faut condamner parce qu'il faut réagir, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de bataille. On ne peut pas ne pas condamner le bataille, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de bataille. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de bataille et qu'il n'y ait pas de bataille. Mais si on n'y a pas de bataille, on n'y a pas de bataille, on n'y a pas de bataille. Je pense qu'à un certain moment, il faut vraiment prendre le bataille à ce que je veux dire. Je pense qu'il n'y a pas de bataille, mais il n'y a pas de bataille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bataille. L'allure dans l'église et l'allure dans la musique, je pense que nous devons faire très attention. Je ne critique pas. Mais si on n'y a pas de bataille, il faut que les gens n'y a pas d'église. Il faut que les gens n'y a pas d'église, parce qu'ils n'y ont pas d'église. D'un, il faut la solution. Deux, il faut la solution. J'ai bien sûr que l'on appelle des gens n'y a pas d'église. Il faut que les gens n'y a pas d'église, les gens n'y sentent que les gens n'y a pas d'église. Mais apparemment, on a toujours regrété En tout cas, on a toujours regrété On a toujours regrété et on a toujours regrété Ce sont tous ceux qui sont regrété C'est pourquoi on a toujours regrété Mais apparemment, on a toujours regrété Il y a des gens qui peuvent recourir à la paix de la salle. Non, mais il y a des droits. Il faut faire très attention. Droit, c'est que les gens qui ont des boîtes et des fous de la salle, ont des droits de la salle, et ont des droits qui ont des fous de la salle. Mais ceux qui ont des fous de la salle, ont des fous de la salle. C'est là que je veux dire que c'est beau. Et c'est à dire que les gens qui ont des fous de la salle ont des fous de la salle, ils ont des fous de la salle, en ce qui concerne la salle, et moi, je suis passé par exemple sur la salle d'Europe, la salle d'Europe, la salle de la salle de la salle, il y a des gens qui ont des chèques. « Oh, chèques, où est-ce que tu vas faire cette chèque ? » « Ok, d'accord. » Et les gens qui ont des fous de la salle, en fait, à partir du moment où tu commences à faire quelque chose, pour l'argent. C'est fini, en fait, l'argent qu'on a besoin. Ce qui ont commencé à faire une gloire, c'est la gloire qu'on a besoin. Mais ce que Dieu peut donner par-dessus, c'est qu'on a besoin de le souci. Or, la Bible nous dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. » La Bible nous dit, « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, « Où est-ce qu'on a besoin de nous ? » « Où est-ce qu'on a besoin de nous ? » « Où est-ce qu'on a besoin de nous ? » « Où est-ce qu'on a besoin de nous ? » « Où est-ce qu'on a besoin de nous ? » « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Au lieu de chercher à faire les délices des dieux, nous commençons à chercher à obtenir nos délices à nous. Il y a des délices, il y a des voitures, il y a des bonnes. Il y a des bonnes. Il y a des bonnes. Tu peux l'obtenir, mais en retour, et il y a des bonnes. Il y a des bonnes. Ce n'est peut-être pas dû par rapport à la configuration. Déjà, le départ d'Eau-Terre, j'ai des difficultés par rapport à l'émission. Il y a des gens qui sont pas qui pensent à l'émission. Tu me fais quelque chose, tu peux me rendre. On n'a pas vraiment une bonne prise en charge. Peut-être que j'ai une talent. Je suis en train de parler à l'Église. Il y a des réglés. Il y a des équipes. C'est-à-dire, il y a l'Église. En fait, l'argent doit être fait à la conséquence, après avoir travaillé, j'étais en train de dire hier à mon chef, il y a un groupe qui a dit qu'il n'y a pas de problème, il y a un groupe qui a été fait à la maison, il y a un groupe qui a été fait à la maison, et c'est comme ça que j'avais dit que j'avais toujours demandé à Dieu, il fallait que je fasse quelque chose dans mon travail. Évidemment, il y a des gens qui sont très intéressés, mais il y a des gens qui sont très intéressés. Les gens qui sont très intéressés, ils ont eu de la passion. Et moi, dans ma tête, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose pour eux. Et si nous faisons de même, que nous faisons de même, le résultat, je te dis, est que nous l'aurons. Peut-être pas directement les biens matériels au Toluca ou au Toluca, parce que tout le monde court derrière ce matériel. On a mal défini la bénédiction. Exactement, parce que nous sommes très mal enseignés dans l'église. Nous sommes très mal enseignés dans l'église. Tous les influenceurs ont vu que les voitures font des dangers. Il y a des émissions dans l'église. À un certain moment, il faut qu'on apprenne à simplifier les choses. Il y a des émissions dans l'église. Il y a des émissions dans l'église. Il est tellement critiqué. Il y a des vrais serviteurs. Il y a des parents qui ont été écrits. Ils se sont donnés pour Dieu. Ils se sont donnés pour Dieu. Au contraire du pasteur Roland Dalo, il y a des visites au Église. Donc il y a des bons es nous-là. Alors pasteur Hubert Ibouca, il y a des vrais, des vrais. Il y a des vrais vérités. Peut-être n'avez-vous jamais été au centre de l'attention pour déclarer au public numéro 1. En fait, nous sommes un musicien. Nous devons nous avoir repéré un jour et six mois. Lors, nous ne sommes pas musiciens. Il y en a un autre. Tiens, pardon. Ok, ok. Cette fois-ci, vous pouvez... Ok, vous ne pouvez pas faire ça, tiens. Vous faites du gospel ou toujours de musique? 18 et 30 ans? Inscrivez-vous au site bétendoulé.com. Envoyez votre vidéo au numéro WhatsApp 243 89 730 6801. Postez la vidéo sur vos réseaux sociaux en mentionnant le hashtag Bétendoulé. Bétendoulé, réveille ta star. Merci à la régie pour cet élément. Papa aimé. Tu vois que ça peut répéter. Voici un côté de la caméra de la radio. C'est coûté. Ou même une autre fois. Ou un petit peu de répétition ? Des répétitions 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 ? Je pense qu'il y a l'intimité en fait, donc nous sommes dans l'intimité, moi je préfère quand on prépare les choses dans la cuisine, dans le salon. Je pense que quand on prépare dans la cuisine, la cuisine sera fermée au soleil du maté. Et au moment opportun, nous viendrons avec la nourriture sur la table et nous en parlerons calmement. Donc comme on n'a pas encore des dates, je pense que nous reviendrons très bientôt pour l'enpreuve. Nous sommes autant en train de préparer un événement et nous sommes en train de préparer un album. Le groupe est là, même sans Nga Babita. Un groupe même sans ma présence et j'ai travaillé depuis 2008. Je disais toujours, Nga Babas Musicien, qu'il va bien falloir que vous puissiez apprendre à jouer. C'est pour ça que l'album Histoire d'amour sur le Talibien, j'avais mis en exergue un musicien plutôt que moi-même. J'étais à l'idée de faire en sorte que, même à mon absence, c'était quand j'avais même commencé à l'UPC, où je faisais la théologie. Je savais que j'aurais des responsabilités dans les jours à venir. Il fallait préparer en même temps une équipe, de telle sorte qu'elle base à la prestation même sans gras. Et en même temps, pour dire que nous ne sommes pas éternels, il va bien falloir que... que les gens soient capables de répéter, de reprendre ou de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vraiment. C'est très important, mais une chose aussi, un petit détail. Apparemment, vous êtes un bon patron, il y a des groupes, parce qu'il y a des mêmes figures et des autres. Il y a toujours des changements qui ne manquent pas. Il y a toujours des groupes, des frères Gloire, des ingénieurs Béni, des profs. Il y a vraiment des figures qui restent. C'est très important. Nous sommes une famille avant tout. Mais évidemment, c'est ça que je disais tout à l'heure. Au foot, on a mis en avant. Je peux te dire que moi-même, quand on nous a touché dans ma prestation, je me disais que ce musicien ne mérite pas ce que je leur donne. Au foot, on mérite beaucoup mieux. Et je me dis toujours que le jour où moi j'en aurai, j'atteindrai des millions. En tout cas, les musiciens sont encore plus libres. Parce que ce que je suis, en réalité, c'est eux. Moi, je suis celui qui a écrit, je suis celui qui arrange. Mais ce que je suis devenu, en fait, c'est eux. Et les héros dans l'ombre. On ne les voit pas. Si on a négligé Bango, en fait, je me néglige automatiquement. Et donc, c'est pour ça que je n'ai jamais négligé un musicien. Je l'ai toujours pris pour... Au-delà, il y a ce qu'ils sont. Dans le cas, il y a un groupe. Mais ce sont les membres de ma famille. Ce qui m'aura dans le problème, j'ai le problème. Ce qui m'aura dans la liba, c'est notre mariage. Ce qui m'aura dans la situation, c'est la situation à Bisognon. Donc, c'est comme ça que je me comporte avec eux. Mais on sent aussi un bon encadrement spirituel. Parce que les musiciens, 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 les musiciens. D'ailleurs, vous avez un pasteur dans le groupe, Éric Tomonde, qui est consacré par le prophète Elie Bouchiri. Alors, dans le second temps que j'ai écrit par le groupe, les musiciens, les musiciens, les musiciens, je pense qu'il est un pasteur, il est aussi un percussioniste et un pasteur. Qu'a fait que vous faites dans mon thème ? Non mais tu vois, en fait, moi, je suis un édition. Je vois que je suis un édition de la vie, je suis un édition, je suis un talent et je suis un rêve. OK. OK. Et c'est une joie de voir Moutou, dans ce groupe qui a été exploité, il y a des détails de l'éducation. C'est-à-dire, l'héritier, c'était quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui, autant était d'humeur, autant était bassiste, autant était, par moment, chanteur, autant, ça dit, il a beaucoup, il avait de talent, il avait de... Beaucoup de facettes, si on doit le dire. Et il avait toujours... Et les exploiter, c'est une très bonne chose. Il a pu exploiter, même ce que moi, je n'ai jamais exploité, j'ai beaucoup de facettes, moi-même. C'est vrai que moi, j'aime toujours la perfection. Je n'aime pas faire les choses, Nanengue. Oui, je n'aime pas faire les choses... Voilà. Moi, j'aime faire les choses. Il faut faire les choses. En fait, c'est un défaut que j'ai. Je n'ai pas à papa. Je n'ai pas à papa. Ça, là, il y a bien. Moi, je ne crois pas que c'est un défaut, c'est de l'excellence. Voilà. Donc, ça, là, il y a bien. Et c'est comme ça que, quand je sais que je ne peux pas faire bien quelque chose, je préfère ne pas le faire que Nanengue. Pourtant, aussi, c'est que tout ce qui n'est grand est monstre. Il y a mon néné qui 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 est monstre. C'est-à-dire qu'il y a mon néné qui est monstre. Et puis, petit à petit, il y a mon néné. Normalement, je n'ai pas le temps de faire un niveau de la santé. Mais il y a monstre. 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 C'est un embriant, hématis, foetus, etc. Merci beaucoup, papa, et mais... Je vais vous donner un sujet sur le sujet important parce que déjà, l'émission s'intitule Masolo Abétendoulé. Il y a un concours organisé par Poufacile, Fast TV, Pest TV. Il y a nos collaborateurs. Il y a des gens. Alors, pour nous, le rôle, il y a... Est-ce que le concours est important pour notre carrière musicale ? Le concours musical est important pour notre carrière ? Je pense que le concours, même en combat, même en combat, Il y a des plans de notre formation. Et pour cette formation, nous avons des concours. C'est-à-dire qu'il y a des postulés, Je pense que c'est une très bonne chose parce que, surtout dans notre génération, beaucoup de gens sont sortis artistes ou chantants sans lettres. Je pense que c'est l'église qui est façonnée et fabriquée, mais c'est l'église qui est façonnée en réalité. C'est l'église artistiquement parlant. C'est l'église, l'église, l'église qui est fabriquée. Mais le concours est l'église qui est le plus important pour les talents et les dons. Et si on a un église, on a un déploiement, on a un concours et on a un aspect de notre sauté. C'est-à-dire, l'église qui est le plus important pour les talents. Pourtant, dans la musique chrétienne, il n'y a pas que de talents. Au-delà de talents, il faut que vous allez faire des talents spirituellement. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu regardes par exemple les joueurs, j'ai suivi un documentaire sur Ronaldo. Joueur Moko Oyo, il a fallu jouer à Ronaldo. C'est-à-dire que le joueur, il y a beaucoup de gagner. Je trouve que Yo, tu peux donner plus que Ngai. Il l'a laissé et Ronaldo, une fois à Ayaki, il lui a pratiquement donné un million. Oui, j'avais suivi. C'est-à-dire comme pour dire que ce n'est pas parce que tu as du talent que tu dois exactement être mis en avant. Ou gagner le concours. Oui, ce n'est pas parce qu'on a gagné. En fait, ce n'est pas parce qu'on a gagné. Ils sont obligés à gagner. Ah, ils aussi. Ils ont gagné ça. Bon. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout. Au-delà, il y a concours. Au-delà, il y a talent. Il faut la former. Il y a des concours. Oui. Il y a des concours. 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 Mais les artistes ou bien les gens qui servent Dieu, on ne les voit plus. Et ça, c'est un danger. Je pense qu'au-delà de tout, il faudra qu'il y ait des recrutements. Moi, par exemple, ceux qui ont travaillé dans le groupe, c'est qu'il faut être pasteur. Quand on est dans le groupe, il faut, au-delà, il y a des talents, il faut être pasteur. Mais les concours, généralement, il y a des concours. On dirait qu'il y a des aspects. Et ce qui fait qu'on commence plus à faire des stars, de vedettes, que des chantres, que des serviteurs. Et ça, c'est très dangereux parce que demain, il y a toujours mon allélo, les artistes commencent beaucoup plus à égayer, à distraire, que à ramener les gens dans la présence. La différence avec Bétan Doulé, c'est qu'on a recruté les jeunes, et puis on a un encadrement. Il y a vraiment un moment d'encadrement. Ils ont même des encadreurs spirituels. pour le même côté thématique. Il y a vraiment une formation prise en charge. C'est ce que j'encourage. Et c'est après tout mettre devant le projecteur. C'est ce que j'encourage. Et je pense qu'encadrement, on a fait tout au long, c'est-à-dire avant, pendant et après. Et après, on assure. Ça, c'est très, très important. Sinon, on aura effectivement des artistes, on aura des gens qui ont du talent, mais des gens qui ne sont pas préparés, qui n'ont rien à donner. Et ça sera dangereux. Dangereux pour l'Église. Ça sera dangereux pour le peuple. Pour le mœurs. Alors, un message pour les artistes car c'est un message pour dire. Il a vraiment dit que le peuple est le texte du père de l'époque. Il a dit qu'il ne me semble pas qu'il a un message. C'est un message qui nous met. il n'y a qu'à mettre l'oeil en valeur parce que c'est un peu parce qu'il y a un peu il y a un gaspillage il y a un talent qui est un peu mais il y a un commerce il y a un peu il y a un peu pourtant il y a un peu grâce à l'économie il y a un peu 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 et moi je suis ce que je suis grâce à l'argent c'est-à-dire il y a une classe il y a une formation et il y a un peu pour compléter les gens c'est comme ça même ceux qui ont un simbio même ceux qui ont un simbio même ceux qui ont un joie mais les gens qui ont un peu sont à la base sont à la socle et à un certain moment évidemment plus je vieillis plus je grandis plus on utilise les talents les gens qui ont un peu tout autour mais la base il y a un peu sans que les gens ont une formation ils ont une voix c'est-à-dire je l'exploite au maximum et il y a un peu nous avons créé l'entreprise à gauche il y a un peu nous avons créé tout ce que je peux avoir dans la droite et il y a un peu nous avons tous les camarades et les ministres et tous les présidents et tous les membres et tous les membres et tous les membres donc rassurez-vous que vous avez un don rassurez-vous que vous avez un talent mais que tout ça un don et le talent ne suffit pas il va bien falloir qu'au-delà il y a un talent dans la droite parce que moi si mon père ne m'avait pas envoyé je me rappelle bien et quand même il y a un problème parce que je disais qu'est-ce que tu veux faire c'est qu'il y a de la musique c'est qu'il y a un exemple il y a un exemple qui a réussi la musique et effectivement la musique chrétienne à l'époque c'était comme les équipations il y a un exemple il y a un exemple il y a un exemple va d'abord à l'école ramène-moi un diplôme et puis je te permettrai de faire ce que tu veux effectivement je suis parti à l'université il y a un diplôme il y a une licence il y a un méme et puis juste après j'ai commencé à travailler pour une entreprise mais j'étais toujours mal à l'aise mais tant qu'on a tué ça m'a permis de voyager de faire des tournées et tant qu'on a lobby tant qu'on a lobby tant qu'on a lobby et tant qu'on a lobby diplôme il y a 4 ans il y a un diplôme mais mon don a permis que je fasse des tournées et aujourd'hui je t'achète ça je t'achète ça je t'achète ça à tous les questions est-ce que ceux qui ont été classés ont commencé je dois partir effectivement je ne serais pas parti à l'école je n'allais pas avoir ces atouts comme je disais mon auteur ce que je veux dire c'est que au delà il y a talent au delà il y a don et c'est une chose au Baksa le connaissance parce que mon peuple péril faut qu'il y a connaissance il faut qu'on Baksa connaissance il faut qu'on Baksa encadrement au delà il y a ni on soit il y a un mot qui a la coeur aux alana ma yélé y a comme mémat et le konayoc ti n'a sommé Voilà, vous vous êtes plus adressés dans les musiciens gospel, mais le concours Bétendoulé est aussi côté des musiciens séculiers, parce que le souci est à dire qu'il faut encadrer vraiment les jeunes, parce qu'il faut encadrer par rapport à la musique et puis prise en charge après le concours. Alors, comment vous appréhendez la musique séculière et puis le message n'est qu'il faut recouper ce bateau ? Pour toi c'est seulement diabolique et existé, on doit seulement faire l'adoration, vous êtes catégorique ou bien au monde en raison normale, soit le message n'est qu'il faut recouper. Nous avons déjà dit qu'il y a des jeunes et il n'y a pas de concours. Alors, la musique s'adresse au corps humain, c'est-à-dire le texte s'adresse à l'intellect, la mélodie s'adresse à l'âme et le rythme s'adresse au corps. Et au-delà de tout, les plus importants, il y aura la partie à l'âme. Parce que la partie à l'âme, même si on a des textes, mais les mélodies, ils ont dit qu'il y a des textes, ils ont dit qu'il y a des textes, mais ils ont dit qu'il y a des textes parce qu'ils comprennent les textes, parce que les mélodies ont déjà une dimension. Et puis vient le choix. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui dépendent de l'âme. Moi, j'ai toujours dit que tant que je n'ai pas de vie dans l'âme, on a le choix d'utiliser les textes de l'âme. Comme Ronaldo, Messi, etc. Les textes de l'âme, ils ne l'ont pas fait seulement pour l'église. C'est-à-dire qu'il y a des textes. J'ai accepté de donner parce que j'ai été appelé par Christ, et c'est pour ça que j'ai accepté de donner ma vie, c'est-à-dire mon corps, mon âme et mon esprit pour la gloire de Dieu. Exactement. Mais tout ce qu'on doit savoir d'abord, c'est que tant qu'on a mis en avant-plan, on a mis encore la modèle. C'est-à-dire que tu deviens une référence et tu dois être préparé. Que tu sois chrétien, que tu sois profane, mais tu dois être préparé parce qu'il y a toute une population qui est derrière toi. OK. Mais dans la qualité de la jeunesse, il y a le lobby. Dans la qualité de la jeunesse, il y a le lobby où il y a des différences. Pourquoi ? Parce que les jeunes, il y a le lobby. Et je pense que ce que vous avez pensé que vous avez apprécié dans la musique, il y a le divertissement. Il faut le faire de telle sorte que tout le monde est en base, tout le monde est en base, il y a le modèle de la société. Pour ne pas dépraver les mœurs. Il y a tout le monde, tout le monde est en base. Exactement. Et des deux, c'est que dans la musique, il y a ce qu'on appelle les diabolismes et ce qu'on appelle les spiritualismes. C'est que, quand on a commencé à dire que la chanson est inspirée par Dieu, la chanson est inspirée par Dieu. Et quand on a commencé à dire que la chanson est inspirée par Dieu, on a commencé à dire que la chanson est inspirée par Dieu. Et pourquoi ? Parce que le but n'a pas été inspirée par Dieu. Quand on a commencé à dire que la chanson est inspirée par Dieu, et dans la musique, il y a ceux qui ont accepté, qui ont vendu leur âme au diable. Ce sont des profins, des musiciens profanes qui ont donné leur âme au diable. Ce sont des profins, des musiciens profanes qui ont donné leur âme au diable. Comme c'est une hypocrisie de la ratée, j'ai vu de mes propres yeux Johnny Hallyday avant Koufa, et qui ont donné leur âme au diable. Pourquoi est-ce qu'on a donné leur âme au diable ? Parce qu'ils ont donné leur âme au diable. Malheureusement, ils ont donné leur âme au diable. Donc, ils ont accepté leur âme au diable. Alors, il y a des gens qui ont accepté, c'est-à-dire, dans la spiritualité, ils ont donné leur âme à l'extrémité. Pour leur âme au diable, pour leur âme au diable, pour leur âme au diable, ils n'ont plus de la grâce à leur âme au diable. Alors, moi je veux dire à ces musiciens-là, même ceux qui ont un séculier, mais ceux qui ont mis à un niveau, pour leur âme au diable, pour leur âme au diable, pour leur âme au diable, ils ont des conséquences. Il y a des conséquences, c'est-à-dire que, dans la vie, nous avons besoin de la vanité, c'est-à-dire, nous avons besoin de la gloire, nous avons besoin de tout ce qu'il faut. Mais, la vie, l'éternité, nous avons besoin de l'éternité. Ça, c'est très très important. Exact. Éternité, nous avons besoin de l'éternité. Ça, c'est la bonne question que nous devons nous poser. Alors, c'est pour ça que je dis, même le peuple qui écoute la musique doit faire très attention, parce qu'il y a ce qu'on appelle le message s'élimineux. Quand on parle de l'éternité, il y a des mélodies qui ont une certaine dimension, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette mélodie-là. Parce que, quand on parle d'éternité, c'est pour que la dimension de l'éternité soit dans la présence d'éternité. Mais, quand on a vendu son âme au diable, pour que l'éternité soit dans l'éternité, c'est dans la présence d'éternité. C'est Satan. C'est Satan. Dans la présence d'éternité, c'est que dans la présence d'éternité, on t'est dépouillé de toutes tes bénédictions. Et ça, il faut faire très, très attention. Je sais que, pardon. Je sais que j'ai projeté tout ce que j'essaie de dire et aux dirigeants et à tous ces gens qui viennent, à tenir compte qu'il y a un aspect de nuance. C'est-à-dire que tout ce qui est diabolique, c'est-à-dire que tout ce qui est diabolique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternité, parce qu'il n'y a pas d'éternité, parce qu'il n'y a pas d'éternité. Moi, je ne peux pas vendre mon âme au diable, parce que je sais que ce que Dieu a prévu pour moi, je l'obtiendrai. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de dire, au-delà de tout, qu'il n'y a pas d'éternité, avant, pendant et puis après. Exactement. Ce n'est pas d'anticiper. Parce qu'il n'y a pas toujours d'éternité. Parce qu'apparemment, lorsqu'on parle de profane, on dit qu'il n'y a pas d'éternité de la musique. Alors, je sais qu'il n'y a pas d'éternité profane. On va voir qu'éternité profane. Il y a même des chansons qui sont, qui sont, entre guillemets, religieuses. Mais il n'y a pas d'éternité. T'as vu qu'il n'y a pas d'éternité profane, c'est-à-dire, parce que nous venions à son arbre automatiquement à son âge, on reconnaîtrait qu'il n'y a pas d'éternité, mais il y a bien de mal à l'internité. Mais quand tout le monde a fait assez mal, il n'y a pas d'éternité. Alors, je vais pourriger dans la définition. Tout ce qui est profane, c'est ce qui se passe en dehors du Temple. C'est ce qu'on a appelé profane. est sacré en fait c'est du domaine du sacré et du profane est sacré tout ce qui se passe tout ce qu'on fait dans le temple c'est-à-dire cette musique qui est faite pour le temple c'est ça qu'on appelle la musique sacrée cette musique qui est faite en dehors pour qu'ils allaient en dehors il y a temple c'est ce qu'on appelle une musique profane alors je vais y arriver il y a beaucoup de gens effectivement qui travaillent pour le temple mais nous ne faisons pas de la musique sacrée malheureusement la Bible Zoloba laissait livrer et les blés croître ensemble parce que il y a des gens qui ne sont que des escaliers ils peuvent faire aussi une musique mais vraiment qui peuvent nous aider dans le temple mais qui eux-mêmes ils peuvent nous aider dans le temple ou même dans les côtés dans les côtés dans les côtés et c'est pour ça que je suis en train de dire qu'aujourd'hui les chrétiens doivent grandir mais vraiment grandir dans la foi parce que le moment où on est au Salomon c'est que les chrétiens sont en train de se battre c'est-à-dire qu'il y a 10 heures d'aventure c'est-à-dire que la Bible dit que dans la fin, les gens auront la démangeaison dans tant de choses agréables. Parce que je suis agréable pour que je ne suis pas agréable. Pour que je ne suis pas agréable pour que je ne suis pas agréable pour que je ne suis pas agréable. C'est-à-dire que dans le but, il y a que je ne suis pas agréable pour que je ne suis pas agréable. Mais je pense que le plus important, c'est garder la musique sacrée pour le sacré. Et la musique, je ne veux pas la profanité, la musique de divertissement, parce que les gens doivent se divertir, parce que toute la vie est à la râne et glistée. Chaque chose a son temps. Toute la vie est à la râne et glistée. Il y a aussi ce qu'on appelle le divertissement. Et ceux qui font des choses pour le divertissement, qu'ils les fassent, mais sans atteindre le diabolique, le satanisme. Ok. Il y a une lutte. Je vais reconnaître quand même que les gens ne sont pas agréables. C'est biblique. C'est biblique. Aujourd'hui, je vais attendre la Bible, je vais attendre l'Apocalypse, parce que je vais attendre l'Apocalypse qui est dans un message à temps de la fin. Je vais attendre l'Apocalypse, et je vais attendre l'Apocalypse. Mais il y a un but qui ne va pas satisfaire. Je vais attendre l'Apocalypse. Mais il n'est. C'est-à-dire que je vais attendre l'Apocalypse. Je vais y arriver. Je vais attendre l'Apocalypse. Je ne vous ai jamais connus. Jamais connus. Pour le biblique, je vais attendre l'Apocalypse. Leurs lèvres m'honorent. Ils m'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Ok. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui besoin. Ça a très, très, très attention. Alors, ces gens-là, oui, ils sont là. Ils sont là, mais il y a mon nom. Moi, j'ai toujours dit, quand vous commettez cette erreur, nous, peut-être, il y a des gens que vous pouvez tromper. Mais vous ne pouvez jamais tromper. Au cause, jamais vous trompez. Et malheureusement, évidemment, aujourd'hui, le diable s'est infiltré. Nous devons faire très attention. Et autant, nous avons producteurs, autant, nous avons des gens qui ont des bêlés, ils mettent de l'argent dans l'œuvre de Dieu, mais pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais c'est pour plutôt étouffer. Au moins, les producteurs, ils ont dit, genre à musique, pour ça, ils ont imposé, genre à musique, pour ça, genre à message. moi, j'ai eu un producteur qui voulait me donner beaucoup d'argent à un certain moment. Mais il me dit, je ne veux pas entendre le nom de Jésus. Quand j'ai dit, oh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Moi, j'ai donné ma vie à Christ et je ne vais servir que Christ. Point barre. Et je ne cherche, je ne suis pas en train de courir derrière le matériel parce que je veille à ce que le psaume 37.4 s'accomplisse. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste me donner. Tous les restes, oh, je n'ai pas besoin de la vie, 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 parce que d'abord, je mets Christ avant et le reste me suivre. Mais maintenant, je ne veux même pas que je n'ai pas besoin de la vie, je n'ai pas besoin de la vie, le reste pour que Christ a besoin d'un peuple. Que servirait-il à un homme de gagner tous ces mondes et puis perdre son âme? Papa, mais si vous avez la musique en Zambé il ne faut pas que je ne peux pas pas que je n'ai pas que je n'ai pas une carte ou que je n'ai pas une icône. Maintenant, lorsque l'hôtel est en Zambé et que l'hôtel est en Zambé et que l'hôtel est en Zambé consciemment, parce que l'hôtel est en Zambé il faut que la vérité c'est en Zambé consciemment. L'hôtel ne soit que les gens ne sont pas à la fin. Comment ça va? Tu sais ce que tu attends? Fais-moi les Zambé les니 de la Bible laissez l'ivraie et les blé croître ensemble. L'Hôtel a un accord pour la discuter parce que même je peux être trompé parce que on a un corps, âme et esprit et on a un embêté moi-même je peux être trompé je peux même tomber amoureux d'une mile parce que moi quand la musique est bien faite je tombe amoureux. Justement, moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Moi, je suis un serviteur. Je ne peux pas commencer à dire que... Parce que je peux me tromper en tant qu'humain. Quand on dit que c'est que c'est bon, alors qu'en réalité, ils en ont raté. Alors, pour ne pas... Je préfère, moi, laisser lui-même les seigneurs faire cette différence. Mais tout ce que je demande aux enfants de Dieu, c'est de grandir spirituellement. Quand vous avez le Saint-Esprit à vous, il y a une musique qui ne passe pas. Mais une musique, ils ont bien nés, ils ont bien nés, ils ont bien nés. Ils ont bien nés, ils ont bien nés, ils ont bien nés. Mais pourtant, bien joué, ils ont bien nés, mais ils ont bien nés, ils ont bien nés. Pourquoi pas ça? À un certain moment, les feux étrangers, mais alors, moi, je peux faire très attention. Une musique où on prend tout ce qu'ils veulent, tous ces païens qui font... Normalement, il y a des danseurs... C'est les mêmes danseurs qui disent que c'est une musique profane. Moi, j'essaie de dire, mais attends, non, 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 non. Ça, c'est quoi ça? Quelqu'un qui fait de la musique, ok, bon, à un certain professionnel, d'accord. Parce qu'on m'a dit, quand je posais cette question, on m'a dit, mais est-ce qu'il y a un studio, qu'il y a une guitare, même notes, qu'il y a une partition. Ok, d'accord. Même les voitures que nous utilisons, ce ne sont pas des gens là, mais quand nous commençons, mais de manière de tout notre gré, à prendre ces gens là, ce qui est ce qu'on appelle, parce que nous avons même un ingénieur à studio, nous avons filmé, nous avons filmé les voitures, nous avons filmé, nous avons filmé, nous avons fait une voiture, nous avons fait une voiture, il y a des satanistes. Mais quand nous prenons maintenant, ces gens là, ce sont des païens, ce sont des profanes, comme ils ont été exposés là-bas, et l'entourage là-bas, ce sont des païens, des profanes. Donc ça veut dire que nous essayons de dire, il y a des gens là-bas, il y a des gens là-bas, il y a des gens là-bas, mais ils travaillent déjà avec eux, ils travaillent déjà à l'église, ils travaillent déjà pour le sacré. Et ce n'est pas ça. Donc, les gens qui doivent travailler avec nous, les gens que nous devons exposer, doivent être des gens comme nous. Si vous avez des danseurs qui ont donné leur vie à Christ, vous avez des guitaristes qui ont donné leur vie à Christ, en ce moment, même à Bango. Ce gros-là, il y a Bango dans Koukou, vous pouvez utiliser Bango dans Koukou, je ne suis pas compte. Il y a une chose, excusez-moi, parce que nous sommes presque à la fête, mais apparemment, nous sommes presque à la fin, mais apparemment, nous sommes à la fin, c'est comme s'il n'y a pas vraiment assez d'harmonie entre vous. Pourquoi je le dis ? Donc, il y a un concert avec le pasteur Moïse Mbaye. C'est le stade de Martin A, le 19, je crois. Et puis il y a aussi un concert avec le pasteur Mike Kalamba. Je n'ai pas le nombre de pasteurs. Il y a un pasteur Mike Kalamba et un pasteur Moïse Mbaye. Il y a un pasteur qui est très important. Il y a un pasteur qui est au-delà de la famille, il faut savoir qu'il a des vidéos, il faut partager ou vous partager. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a Facebook ou Instagram ou Youtube ou partagé ? Je pense qu'avant de poser la question, il faut vérifier. Si tu n'as pas vérifié, on va poser une question sur la base de ce que tu n'as pas vérifié. Les gens nous interpellent par moments sur des choses qu'ils n'ont pas vérifiées. C'est ce qui est dangereux. Et moi, c'est quand ça arrive jusqu'au niveau du plateau, je trouve ça. Et toi, tu es journaliste, en fait. Il faut poser une question, il faut te rassurer que... Moi, en fait, je suis parmi les rares artistes qui n'est pas choqués de la gloire des autres. Moi, quand je vois les gens monter, j'apprécie de voir Moïse faire un concert au stade. En fait, c'est la musique chrétienne, c'est le gospel en général, qui va marquer le but. Je suis content. Mike va faire un concert au... Mais c'est la musique chrétienne qui va avancer. Pourquoi on a fait un concert au stade ? Pourquoi on a fait un concert au stade ? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce que je veux. Et ce sont les gens qui veulent amener cette polémique entre... Parce que ça n'a pas leur raison d'être dans la musique chrétienne. Nous travaillons pour le corps du Christ. Et je pense que j'en parle même à Mike autant, à Moïse, que nous devons travailler tous pour le corps du Christ. Je pense que Mike doit être peut-être le Boko, Moïse peut-être à cause de la Kolo, Nguyen peut-être à cause de la Kingo. Nous devons tous travailler pour le corps du Christ. Et je prends le... Je fais la publicité de Mike. Plutôt de Moïse. J'en ferai pour Mike. J'en ferai pour tout, tout autre qui pourra... Mike, Moïse me l'a demandé. Ok. Moïse me l'a demandé. Et moi, ça ne me gêne pas de le faire. Mike ne me l'a pas demandé. Mais à la mesure du possible, je verrai comment... En gros, on le voit. Il faut faire des choses à nous. Hein ? Quand quelqu'un... Même nous avons... C'est vrai qu'ils sont nos cœurs et nos reins. Mais il nous dit... Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que... Afin que votre joie soit parfaite. Et Mopéka, à l'objet, c'est lui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Parce que lui, il sonne les cœurs et les reins. Dans son norme, il m'appelle Nabarain. Aux un apport. Justement, il ne sonne pas le cœur et le rein. Bon, on ne va pas faire un débat. Je disais que moi, je suis des ceux qui sont contents quand je vois les autres avancer. Ok. Donc ça ne me dérange pas d'encourager les gens ou de faire la publicité des autres. Ça se voit. Ça se sait. Ils aiment bien ces missions. Comprenez. Papa a mis un très bon témoignage. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais je sais que c'est une personne très bien. Alors, je voulais... Il y a une personne qui a dit que on ne sait pas vraiment plus si on ne sait pas. Il y a un des chansons. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment précis. Il y a un peu de thématique qui me dit. C'est une récente chanson qui dit... Jésus, l'amour de ma vie. 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 l'amour de ma vie. Il n'y a qu'à soutenir le projet, parce qu'on est très particuliers, on est dans l'encadrement, avant, pendant et après la compétition, et on ne veut plus avoir un bateau qui a été dépravé, merci. Alors, papa a mis un dernier mot pour avoir une émission, pour notre programme, on peut nous soucier un dernier mot, au PSI. Alors, merci beaucoup pour nous, on est dans le PSI, on est dans le PSI. Je le dis toujours la première chose, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, et même à l'officiel. Alors, dès que vous tombez sur notre chaîne, abonnez-vous, et vous serez au parfum, il y a une nouveauté, parce que très souvent, les gens me demandent, mais... Il n'y a pas de plaisir, mais vous n'avez pas de plaisir, non, il y a une nouvelle chaîne, et là, tu serez au parfum, il y a Nyo So, et Oyo Tozo Bimsa. Et nous sommes aussi sur Instagram, comme Eminkano, ou Thali, vous s'abonner, ou sur Facebook aussi, Eminkano est sur TikTok. Donc, suivez-nous de près pour que vous soyez au courant, il y a ma information d'Abisso. Et je pense que pour tout le reste de ma programme, ceux qui vous abonnent, vous voyez tout ce que nous sommes en train de préparer, parce que nous ne serons pas tout donné dans ma précision, mais sur nos réseaux sociaux, vous pourrez être, surtout sur YouTube, s'il vous plaît, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Mais vraiment que Dieu vous bénisse, continuez à nous soutenir, parce que, comme je l'ai dit, les temps sont tels que nous sommes en train de vivre le dernier temps. Au-delà de nous suivre, commencez à vous préparer, c'est-à-dire à prendre le temps dans la prière et à prendre le temps dans la méditation de la parole. C'est très important pour que Dieu vous ouvre l'œil spirituel et pour que vous sachiez où vous devez aller en termes d'église et qui vous devez écouter en termes de musique. Parce que toute musique, Dieu n'agrée pas toute musique. Et Moussa Zoloba, éloignez-moi de vos cantiques, car je n'écoute pas les sons de vos musiques. Et même pour certaines églises, il vous dit qu'ils travaillent pour leur propre grande. Mais seulement, lui-même, à Kokabola, l'ivraie n'a blé. Faites très attention. Tout ce qu'un prophète peut vous dire, Dieu peut vous le dire, quand vous prenez le temps dans la prière et quand vous prenez le temps dans la lecture de la parole. Je n'ai critiqué personne, mais tout ce dont on a besoin aujourd'hui, que l'église de Dieu aille de l'avant. C'est-à-dire, l'église corps du Christ est de l'avant. Et tout ce qui est antivaleur est bima. C'est vrai que le diable aussi, à Kokabola, il a un antivaleur, tout ça est vraiment de côté pour que l'église du Christ ait maté de l'avant. Que Dieu bénisse votre émission et que Dieu bénisse tout facile studio. Que tout aille de l'avant au nom de Jésus. Quand ça commence, ça doit finir. Seul Dieu est éternel. Continuez à nous suivre, continuez à nous faire confiance. Je ne peux pas achever cette émission sans remercier ceux qui nous accompagnent, nos partenaires, nos coproducteurs. Il y a activité Oyo. Merci au boss Alimbil de Fast TV. Merci au DG Patrick de Pest TV. Merci à tous ceux qui sont là, en coulisses, en train de travailler au four et au moulin. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Jeff Teibuka, ingénieur Benny, Espoir, Vuvu, Mototrépied, Alvin, Eli, tout le monde, vous étiez là. En tout cas, j'étais béni. Je vis Maréchal Tipeee, les grands journalistes, Monsieur Daniel. C'était une bonne chose. C'était un grand plaisir. Adalasi, ma caméra. Bonne heureuse. Merci à tous ceux qui ont suivi. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Restez en paix dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada